Nous allons maintenant rejoindre Jean-Philippe Tremblay, qui est toujours à la fin des nouvelles activités en esprit. Salut Martine, comme tu peux le constater, je me trouve présentement à la salle Maurice O'Brady afin de faire part des prochaines activités offertes par le Centre culturel de l'Université de Chabroux. Comme tu le vois présentement, il y a beaucoup d'éfervescences dans l'air. Les spectacles du printemps sont en sème préparation. On est justement en train de monter des décors. Pour nous parler de la programmation du printemps, j'ai le plaisir de rencontrer la grande magnifique de la salle Maurice O'Brady, Suzy Hanel. Alors bonjour Suzy. Bonjour Julie. Alors à quoi doit-on s'adrandir comme activité ce printemps? On présente l'évêque sur Cote, c'est 22, 23, 24 avril. L'évêque sur Cote B, on se souvient, moi c'est le gars fatigué, le granola. Il nous ramène d'anciens personnages et de nouveaux personnages parce que le titre du spectacle, c'est l'évêque sur Cote, se reproduit. Alors quand on se reproduit, on a de nouveaux bébés, et bien c'est ce qu'on va voir les 22, 23, 24 avril, ça va être très très bon. Puis paraît-il que Daniel Bélanger vient faire un arrêt à Sherbrooke? Il revient encore en sème en terre, Bélanger va être là le 30 avril. Donc c'est un show à voir absolument. C'est un show qui est acoustique avec, tu me notais tout à l'heure, Rick Hayworth qui l'accompagne. Rick Hayworth qui s'est fait couper les cheveux et qui la première fois est venu ici, c'était le premier soir, c'est lui, les cheveux courts. Alors il en a dit, je ne sais pas comment je vais jouer, c'est la première fois que je vis les cheveux courts. Donc tu vois, genre de spectacle, il s'en dit au coup, il est très sympathique sur scène. Et il y a une chose que je dois dire, la dernière fois quand il est venu, je trouvais que Bélanger avait l'air habillé en pyjama. Alors je ne sais pas pour les personnes qui l'ont vu, s'ils trouvaient que c'était la même chose, mais j'ai bien hâte de voir le 30 qui va changer de dément, j'aimerais ça, parce que je ne vais pas faire ça. Et en suite de ça, on a également les beaux dimanches, qui va être présenté le 3 mai. Et on a en juin, le 19 juin, le championnat de culturisme. Oh, c'est quand même un événement à noter. Oui, mais un plus gros événement encore, c'est André-Félix Gagnon, qui part tout l'été à Sherbrooke. Il arrive le 15 juillet et c'est jusqu'au 3 septembre. J'imagine que ça va être la folie furieuse au bichet. Oui, déjà, les vieillets, ça se sent très, très bien. Il y a différentes représentations. On a une fête représentation. On a également des forcets, cités, spectacles, hébergements qui sont disponibles à différents restaurants. Et pour tout connaître, il y en a eu le 8-0-1000. Alors, je te remercie beaucoup, c'est vous. Ça me fait plaisir. Bonne saison et bonne saison hôpital. Merci beaucoup.